M. Aziz, c'est Kran, bonjour. Bonjour, Souris-Lalachmi, merci. Alors, nous allons aborder ensemble la question des feux de forêt. De mesures nouvelles ont été prises par les pouvoirs publics au plus haut niveau pour déployer une nouvelle stratégie, une nouvelle action, une nouvelle vision pour venir à bout de ce phénomène qui ravage annuellement des milliers d'hectares de forêt. En été dernier, ces incendies ont marqué pratiquement les esprits. On se souvient au jour d'aujourd'hui, avec plus de 53 500 hectares qui ont été ravagés par les feux de forêt, qui ont touché 18 huilayas côtières et qui ont fait malheureusement 4 morts. Entre l'ancienne disposition et la nouvelle, qu'est-ce qui change entre ce qui était préconisé par le passé et ce qui est recommandé aujourd'hui, M. Skrani ? Merci. Je voudrais d'abord faire une petite introduction sur la forêt algérienne. La forêt algérienne est du type méditerranéen, donc très sensible aux incendies de forêt, avec le réchauffement climatique ces dernières années, qui augmente chaque année de 0,75 degré par an, étant essentiellement composé de résine et de chêne, donc très très sensible à l'érosité. Ce qui pourrait venir à l'année passée. L'année passée, c'est vrai que nous avons été très chaud, très très chaud, et puis il y avait un déficit hydrique depuis 3 années qui a touché pratiquement tout le pays. Automatiquement, toutes les herbes et tous les sous-bois étaient tellement secs qu'il y a eu ce type de feu de forêt. Ajoutez à cela que pour un feu, il y a 3 éléments dans un feu. Il y a le combuant, le combuant qui est l'oxygène, donc en forêt il y a beaucoup d'oxygène. Il y a le combustible qui est le bois, les herbes, tout ce qui s'ensuit. Et il y a bien sûr le ferrel, disons l'étincelle. Et à partir de là, tout peut aller. Il est vrai qu'il y a eu 53 000 hectares de feu de forêt, de végétation qui sont parties en fumée, dont 19 000 sur uniquement la huilaïde d'Otalfe, qui a le groupé 45% à peu près. Sur les 5 huilaïde de l'Est, il y a eu 83% des incendies sur le territoire national. Tout cela, il dit, a beaucoup d'éléments. D'abord les premiers éléments, c'est le relief très escarpé, ensuite une forêt très dense, ensuite des résineux, ensuite des chaînés, et ensuite surtout la main de l'homme qui a pratiquement agi de cette manière, de façon d'une grande négligence dans ces gestes de tous les jours qui a déclenché ce genre de... Mais justement, M. Scalala, on parle aujourd'hui de nouvelles visions, de nouvelles actions, d'un nouveau dispositif. Entre anciens et de nouveaux, qu'est-ce qu'il change ? Ce qui change en classe à nouveau, d'abord, pour une première, je remercie beaucoup M. le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement territoire. Avec lui, notre ministre, M. le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural à l'île de la Pêche, qui ont décidé, en commun encore, de regrouper tous les acteurs qui tournent autour de ce fléau qui sont les feux de forêt. Ce qui change, c'est d'abord cette approche. Ce qui change aussi, c'est encore cette coordination entre les deux ministères, du moment que pratiquement tous les feux de forêt sont des décommunes, pratiquement deux zones de montagne, donc collectivités locales, qui ont une part importante dans le processus de la sensibilisation et de l'action contre les feux de forêt. C'est cette consolidation qui a été mise à contribution pour l'année 2018 et je pense qu'il pourra donner des dispositions très importantes. Ajouté à cela, pour la première fois, il y a la délégation nationale aux risques majeurs qui rentre avec nous et les feux de forêt rentrent dans le cadre des risques majeurs. On en prend plus au sérieux les feux de forêt aujourd'hui, monsieur Sekalab ? Enfin, au sérieux, au sérieux, c'est un grand mot. Tout a toujours été pris au sérieux, mais seulement certaines habitudes ont pris le pas et qu'il faut peut-être maintenant réactiver pratiquement tous les dispositifs qui sont insérés dans les différents textes de 87 et de 2007 qui organisent toutes ces dispositions. et l'une des décisions qui a été prise justement samedi lors de cette rencontre qui a été bénéfique et qui a regroupé les conservateurs, les directeurs de protection civile, tous les directeurs généraux concernés, c'est justement de revoir ces textes et de les mettre au diapason de l'internationalité. Mais aujourd'hui, monsieur Skala, ce qui est relevé, c'est qu'on parle d'acquisition de moyens illéportés pour lutter contre les feux d'incendie. Alors que par le passé, on considérait que ces moyens étaient inutiles car les reliefs sont très escarpés, difficiles d'accès, les points de eau sont très éloignés et également, c'est des moyens extrêmement coûtés. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi ce revirement ? Ce n'est pas un revirement. Ce sont des moyens qui doivent exister et qui doivent quand même avoir, les utilisateurs de ces moyens doivent avoir une expérience quasi spéciale, très très spéciale et qui demandent beaucoup de compétences. Pour les moyens illéportés, les expériences ont été faites l'année passée et même les années dans le cadre de la surveillance, dans le cadre de la brève intervention. Mais je pense que cette année, avec nos éléments, nos amis de la protection civile, et par là, je remercie beaucoup et je me suis le directeur général de la protection civile qui met tous les moyens possibles pour éviter ce genre de dégâts, je pense qu'il va y avoir des expériences et on va tester tous les moyens et les portés de la protection civile dans le cadre de l'intervention. On est dans une nouvelle vision, une nouvelle approche parce qu'aussi, on a relevé que ce phénomène est devenu de plus en plus important. Il y a eu même l'implication aujourd'hui de pyromanes. On parle aussi de pyromanes. Oui, on parle de pyromanie, pas des criminels, une pyromanie qui n'est pas une maladie. C'est des actes, moi je pense que c'est des actes beaucoup plus d'inattention, c'est des actes d'inconscience, d'insouciance et de négligence. C'est vrai que qu'on ne combat ça que par le biais de la sensibilisation et à la limite par la première intervention. Des gestes d'inconscience alors qu'il y a eu l'année dernière l'équivalent de 27 personnes qui ont été interpellées par les services de la Gendarmerie nationale. Oui, effectivement. La Gendarmerie nationale a interpellé 27 personnes qui sont toujours sous enquête pour essayer de déterminer du moment que l'incendie de foiré est considéré par la loi comme un crime. Est-ce qu'il faut renforcer aussi ce dispositif puisque le ministre de l'Agriculture parle de nouvelles dispositions concernant bien sûr la criminalisation des actes d'incendie de foiré ? Effectivement, dans le cadre des dispositions nouvelles, nous avons à prendre toutes les dispositions pour essayer d'amender les lois et de les mettre au diapason aux lois mondiales. Alors, les forestiers ont-ils les moyens nécessaires aujourd'hui pour faire face à ces feux de foires ? Réellement non. Est-ce que vos moyens ont été renforcés ? Réellement non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un difficile quand même en normes. Il faut une étude, il faut des inventaires, il faut faire tout ça. Vous savez, la décennie de la tragédie nationale n'a pas permis à ce secteur de se développer. Depuis l'arrivée de son excellence, M. le Président de la République, notamment M. Albus Kotefiqa, qui accorde une place importante à la protection, à la préservation des ressources naturelles. Ressources naturelles dit écosystèmes forestiers, écosystèmes stépiques, parce qu'il y a un enjeu important dans le cadre de la désertification. L'Algérie a ratifié une convention internationale sur la lutte contre la désertification. L'Algérie a commencé sa lutte quand elle est déjà en années 60 par le biais de barrage vert. Et nous sommes en phase d'évaluation avec le concours de la FAO pour reprendre le barrage vert avec des espèces un peu plus résistantes aux feux de forêt et aux parasites. Alors vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce que vous allez mettre en place cette année ? Puisque nous savons que vous déployez l'équivalent de 15 000 forestiers à travers bien sûr tout le territoire national. Mais est-ce suffisant pour mettre fin à ce phénomène ou pour contribuer à lutter contre ce phénomène ? D'abord je rectifie il n'y a pas 15 000 forestiers. Il y a 5 000 forestiers sur ce qui est dans la sonde pour les 4 300 000 états âgés. Les 15 000 avec bien sûr la protection civile et l'ensemble. D'accord. Les 5 000 forestiers auxquels je donne toute mon admiration et je demande à ces forestiers de continuer encore à travailler parce que la forêt est en danger et que je leur demande tous d'être beaucoup plus vigilants cette année. La première des choses. Les 15 000 je rectifie aussi ce sont les éléments de la protection civile qui seront mobilisés cet été. Ce qui est nouveau c'est qu'il y a 5 brigades mobiles de la protection civile qui vont prendre en place par rapport aux 22 qui étaient l'année passée. donc il y aura 5 coroner mobiles quand même importants de renversement. Il y aura sûrement la surveillance je pense des moyens illéportés. Pour les forêts je dirais que nous avons acquis 44 véhicules de type camion avec citernes équipées pour la première intervention et qui vont être suite à l'instruction de monsieur le ministre en collaboration avec la DGF pour créer nous-mêmes 5 nouvelles brigades d'intervention rapide. Mais c'est la première fois aussi les forestiers seront équipés de combinaisons anti-feu. Effectivement nous avons ça va nous épargner des vies humaines ça va nous épargner des vies d'ailleurs à ce titre-là je m'incline devant toutes les pertes humaines que nous avons eues depuis des années et notamment l'année passée c'est vrai que ça devient récurrent que de prendre en charge le volet feu de forêt qui est très important. Mais pour la protection civile aujourd'hui ce qui est relevé monsieur plutôt secré c'est que il y a ce problème qui est soulevé c'est que pour accéder aux forêts les pistes ne sont pas aménagées et cela relève des prérogatives et des forestiers. Quel est votre commentaire justement ? Oui effectivement vous savez que nous avons même avec l'entretien nous avons un grand difficile sur le titre. par forestier les normes nous parlent de 2 km au 100 hectares nous avons 4 300 000 hectares donc on est loin des normes nationales et internationales. Il est vrai aussi que le relief algérien c'est un relief très jeune est très escarpé donc on ne peut pas ouvrir des pistes partout. Voilà. Mais on ne peut pas accéder avec des camions s'il n'y a pas de piste. Oui mais nous pensons l'incendie sera difficile. Nous pensons justement à introduire avec la nouvelle approche avec le ministre de l'Intérieur qui est en train de voir quelles sont les possibilités de prendre des ouvriers pour pouvoir la lutte elle est terrestre avec les pistes ce sont les pistes il faut combattre ce feu. Il y a des zones impossibles où on peut ouvrir des pistes quand vous avez des pommes de 75% c'est impossible d'ouvrir des pistes. Alors monsieur Azdin Sekran je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit le plan spécial contre les feux de forêt pour cet été en quoi il consiste ? C'est d'abord l'installation de tous les comités opérationnels régis par les textes législatifs donc à ce jour-là nous avons installé 40 comités opérationnels de Milaya 455 comités opérationnels de Daïra 1324 comités opérationnels au niveau des communes et 2166 comités de Libra et nous continuons encore. Vous impliquez directement les communes maintenant ? Elles sont impliquées d'office par l'apport de moyens par l'apport de soutien par la sensibilisation cette année monsieur le ministre d'intérêt et monsieur le ministre de l'agriculture ont fait de sorte pour qu'ils soient impliqués un peu plus d'une manière plus concrète vis-à-vis des dégâts que peuvent posséder les feux de forêt et les forêts vous savez très bien que les défenseurs c'est les premiers défenseurs des éléments naturels qu'ils soient les l'eau. Alors l'alerte et la première intervention sont déterminantes pour maîtriser les feux de forêt dès leur déclenchement ? Effectivement sur les 2993 incendies déclarées l'année passée il y a eu 900 de premières interventions qui nous ont permis de limiter les dégâts à moins de 50 hectares par incendie 2000 autres ont une prise de l'ampleur si normale parce qu'il y avait les 4 éléments comme le relief le vent le siroco la température qui a dépassé les 44 degrés à l'ombre donc ça veut dire que sur les massifs forestiers il y a presque de 50 degrés donc voilà les éléments qui concourent à la propagation des incendies Alors en plus de la déclassification des espaces forestiers pour l'urbanisation ou des projets d'utilité publique quelle est la plus grande menace aujourd'hui contre les forêts ? ça demeure toujours l'urbanisation ou les feux de forêt monsieur Sekarani ? d'abord il n'y a pas eu de décrassement de terre pour les constructions il n'y en aura pas la loi la loi ne le permet pas vous avez dit les forêts sont frappées par les trois les trois inalienables incisissables et imperceptibles mais les villes se rapprochent beaucoup plus vers les forêts donc c'est une menace beaucoup de menaces d'abord il n'y a pas uniquement les incendies il y a les maladies vous savez dans la forêt c'est un milieu naturel vivant il y a des animaux qui peuvent attraper n'importe quelle maladie donc c'est un risque encore en plus pour la population deuxième dans le monde montagneux les gens ont commencé à construire sur leurs biens je vous informe qu'il y a 9% de forêts privées on avait sur les 4 300 000 et il y a presque 400 000 hectares de forêts privées donc la propriété privée est reconnue et ils construisent de plus en plus sur leur terre d'accord donc les négligences toujours familiales domestiques d'élevage c'est des gens qui habitent dans le rural il y a des hébergeries il y a pas mal de choses donc une petite négligence c'est que les incendies partent des défrichements ils n'ont pas les moyens de disons des moyens matériels pour retourner leur terre il y a maintenant d'autres facteurs il y a beaucoup de livraines de la forêt qui ont des bêtes enfin des brebis qui sont des éleveurs en matière d'auvins ou de bovins et pour une année qui vient pour l'arpage pour avoir des herbes ils préfèrent brusher les broussailles et souvent avec les vents ça va vers les forêts donc voilà à peu près les composants voilà les dangers qu'il y a sur le secteur des forêts et sur le patrimoine forestier ça consiste à la plus grande menace ou c'est les feux qui sont la plus grande menace le fait de faire des pratiques sans autorisation sont des risques majeurs pour la propagation des incendies comment vous intervenez à ce moment là quand il y a des agressions sur par exemple le patrimoine forestier aujourd'hui puisqu'on sait que même l'arrachage d'un arbre est soumis à une autorisation et c'est considéré de par la loi comme étant un délit pourtant on les arrache les arbre partout les délits il y en a beaucoup il y a des PV qui se font et qui se font et qui vont à la justice donc qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas bien sûr qu'ils aboutissent mais la loi étant faible les redevances de la loi forestière c'est pour ça qu'il faut qu'on revoie tout avec monsieur le délice qui nous a qui nous a exhorté de de reprendre ces lois et même c'est une des recommandations de de la journée de samedi c'est pour mettre les lois justement au diapason des normes internationales mais quand vous parlez de redevances forestières vous renforcez les peines aujourd'hui les amendes à l'égard de ceux qui bien sûr portent atteinte à ce patrimoine ou arrachent un arbre parce que c'est un délit beaucoup l'oublie nous allons les proposer dans la nouvelle loi qu'est-ce que vous proposez par exemple de renforcer en termes d'abord l'amende qui est importante et puis qui passerait de quel montant à quel montant c'est toujours à l'étude nous sommes avec un expert il faut toujours parce que finalement dans le monde rural il faut qu'il il faut beaucoup plus l'amender elle est de quel ordre actuellement elle est pour un défrigement c'est millénaire l'état bon mais nous nous pensons surtout pas à la répression nous pensons surtout à la sensibilisation et mettre ces gens-là dans le cadre de l'activité forestière pour pouvoir tirer profit et pouvoir la protéger mais régénérer un hectare ça prend l'équivalent de 30 ans oui l'année forestière elle est de 30 années c'est sûr ça c'est sûr monsieur je voudrais revenir aussi avec vous sur la question un peu de notre patrimoine forestier aujourd'hui qui représente l'équivalent de 11% du territoire national qui est concentré essentiellement au niveau des régions nord du pays est-ce qu'on peut avoir des estimations sur le niveau des pertes depuis quelques années les pertes finalement la nature reprend toujours ses droits c'est vrai qu'après nous n'avons pas peur beaucoup des incendies c'est vrai qu'il faut les combattre il faut sensibiliser il faut intervenir il faut l'apport de tout le monde il faut la sensibiliser à tout le monde il faut que tout le monde tourne autour de cet arbre parce que là la forêt est un monde vivant ça c'est une équivalent je n'y reviens pas sur ce plan-là sur le deuxième plan il faut quand même qu'on accède à des nouvelles technologies pour pouvoir surveiller faire des comités de veille sanitaire des forêts ainsi que les incendies de forêt ainsi de suite troisième point la valeur les forêts on n'a pas peur de la forêt on a peur des incendies répétitifs sur le même espace qui mènent à la stérilisation du sol c'est ça c'est ça notre alors ce qui fait ça s'accentue un peu plus plus l'incendie est répété dans la même zone et plus on a des risques de bien stériles est-ce que ces incendies ont un coût aujourd'hui actuellement vous n'avez pas évalué il n'y a pas une évaluation exhaustive scientifique nous venons de signer une convention avec le centre national de la recherche scientifique pour pouvoir évoluer pour pouvoir faire pénétrer tous nos étudiants sur des systèmes comme ça d'évaluation sur tous les risques d'incendie qui sont importants parce que ce qui est sûr et certain c'est que le carbone séquestré est roché dans la nature alors ce qui est relevé aujourd'hui également monsieur Sekala c'est que les opérations de remplacement qui ont été engagées jusque là par la DGF depuis quelques années ne se constituent pas une façon de pouvoir permettre de régénérer ce parlement forestier en tout cas ce qui a été fait ces dernières années n'y qu'ils vont pas ce qui a été réalisé durant les années 70 avec le barrage vert quel est votre commentaire ? Mon commentaire le barrage vert a été décidé par le président qui a donné la première expérience de la lutte contre la désertification et qui est là il y a eu sur les 3 millions d'hectares il y a eu 700 000 hectares qui ont été plantés sur les 700 000 hectares nous avons un peu plus de 400 000 hectares qui sont en bon état maintenant avec la donne des changements climatiques ça devient beaucoup plus difficile de mettre certaines espèces sur ces territoires là l'isoïette annuelle a diminué de 100 à 150 jusqu'à 200 mm de plus par an partout on a des météorologues vous le diront maintenant nous sommes en phase d'étude avec la FAO pour essayer de faire un bilan une évaluation pour intégrer de nouvelles espèces résistantes pas au feu mais l'existence surtout à la sexuette donc pratiquement à tous les autres à l'air mais ma question elle est triste monsieur c'est que les opérations de revoisement menées depuis pratiquement 25 ans 30 ans n'ont pas donné les résultats qu'on a réalisés avec le barrage vert les 700 000 hectares qui ont été plantés nous avons réalisé depuis 2000 avec la venue de monsieur son excellence monsieur le plus qui insiste beaucoup à la reforestation 800 000 hectares sur les 1,2 millions prévus par le plan national de revoisement et qui continuera jusqu'à 2022 actuellement vu la conjoncture économique nous sommes nous tournons entre 30 000 30 000 hectares par an ils disent qu'il ne faut pas revoiser seulement ou planter il faut également entretenir ne pas abandonner oui c'est vrai que pour cela il y a une nouvelle approche en plus de l'effort de l'état il y a une nouvelle approche pour la création de nouveaux périmètres d'autorisation d'usage qu'on mettrait à disposition d'investisseurs pour pouvoir planter des espèces forestières ou paraforestières type noyé type caroubier type olivier et tout et qui pourront prendre en charge une partie du plan national de revoisement est-ce qu'il faut aller vers des opérations de volontariat pour peut-être mener des opérations de revoisement ou solliciter l'armée carrément puisque pour le barrage vert c'était l'armée c'est l'une des recommandations de la journée de sardi pour essayer de faire rentrer un peu cet amour de l'arbre et cet amour de la forêt pour les générations futures parce que l'une des instructions de monsieur le président dans le public il faut laisser l'écosystème forestier pour les générations futures alors des questions des auditeurs la première monsieur que voulez-vous dire par des forêts privées et réagir à ce que vous avez déclaré à l'instant parce que c'est vrai qu'on ne savait pas qu'il y avait des petites forêts privées et bien c'est un patrimoine qui est soumis même s'il est privé il est soumis au régime général des forêts et qui peuvent demander toutes les autorisations et tout l'appui nécessaire de l'administration des forêts mais l'entend c'est un patrimoine oui oui c'est des forêts qui existent qui existent de père en fils alors monsieur seulement ce que je leur demanderai à travers vous à travers la radio à travers les médias c'est que s'ils veulent traiter leurs parcelles l'administration des forêts est prête à les accompagner et à les appuyer sur toutes les opérations alors pourquoi ne pas installer des capteurs de fumée dans les forêts comme ça l'intervention sera beaucoup plus rapide c'est à dire des moyens technologiques aujourd'hui monsieur ce qu'on a ne peut pas se contenter du visuel c'est vrai il peut prendre le feu on ne peut pas on ne peut pas avoir une bonne vue il faut qu'on modernise tout c'est encore l'une des recommandations de la journée de samedi pour améliorer tous ces dispositifs impliquer les scientifiques les chercheurs tout le monde ils sont impliqués d'office ils sont citoyens algériens alors monsieur c'est qu'un autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui brûler des forêts est un problème d'éducation est-ce qu'il faudrait aussi enseigner l'amour et la protection de la forêt au niveau des écoles et avec des élèves c'est l'une des d'abord ça se fait sur l'implantation sur la protection on le fait des campagnes de sensibilisation monsieur le ministre l'intérieur que je remercie c'est beaucoup qui a donné qui a donné orientation à messieurs les Wally qui sont toujours avec nous sur le terrain pour essayer d'accompagner les conservations des forêts dans le cadre de l'éducation environnementale dans le cadre d'emplois vert vers les écoles vers tout le monde et justement pourquoi pas créer carrément un corps de volontaires en été pour ces feux de forêt et en hiver pour les plantations aujourd'hui on parle aussi de la forêt comme étant un moyen aussi pour générer la richesse est-ce qu'on a des évaluations fondées par le passé bien sûr du liège on l'exportait même vers l'étranger aujourd'hui on est en régression par rapport à ce qu'on faisait dans les années 2000 est-ce qu'il y a une reprise sur le plan économique oui oui depuis pratiquement un an si il y a un an deux ans on commence à à valoriser à valoriser tous ces espaces-là nous travaillons nous avons un des premiers le deuxième exportateur du monde en matière de caroubier et qui fait un peu plus de 6 millions de dollars oui c'est le plus important exportateur qui est Atlemcen nous avons le GGR c'est monsieur Bublanza c'est ça et avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour développer encore d'autres surfaces nous avons un consortium pour les pâmes qui vient d'être créé qui regroupe un peu plus de 60 associations les pâmes c'est les plantes aromatiques et médicinales pour rentrer dans le monde dans ce monde-là d'extraction d'huile essentielle et vers l'exportation et nous avons le Liège nous avons avec le ministère de l'industrie pour valoriser encore cette richesse et la développer encore plus par le biais de l'exploitation qui est un groupement c'est le groupement génie rural c'est un outil de réalisation du ministère de l'agriculture qui fait aussi entre 4 et 6 millions de dollars et qu'il faut qu'il modernise un peu ses moyens de production et ses moyens de transformation pour aller un peu plus mais justement le carobier qui est considéré comme étant un stop feu il faut l'encourager oui c'est l'une des recommandations de cette journée mais en attendant les recommandations comment être effectif sur le terrain parce qu'on ne peut pas se contenter que des recommandations il faut les appliquer mais il faut appliquer les recommandations il y a une cellule qui va être installée pour ça pour prendre en charge tous ces aspects-là au futur vous savez que même si on plante un carobier aujourd'hui c'est donc maintenant qu'il aura son fruit alors autre question monsieur pourquoi ne pas aller vers la plantation la création de bois industriels est-ce que c'est possible en Méditerranée ou quasiment impossible parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup du bois pour la bénisterie mais il se trouve que nous ne le fabriquons pas nous l'apportons comme matière première notre climat la forêt méditerranéenne notre climat ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle peut vous savez que le bois des bénisteries c'est un bois qui se trouve dans des forêts équatoriales surtout mais avec la science on peut tout faire aujourd'hui en Algérie nous pensons beaucoup plus à de la trituration pour rentrer dans le monde du MDF et le monde de l'industrie c'est un bois très léger qui peut être trituré rapidement avec des épaisseurs très minimes en plus de ça les expériences passées par la création de forêts et de bois industrielles du côté d'Alqala et du côté d'Anaba du côté de Mostaganem par certaines espèces telles que le Calitus n'ont pas donné tous les que les résultats restent mais si on introduit aujourd'hui les moyens techniques et scientifiques on pourrait aller vers cela ça va réduire un peu le coût aussi de l'importation autre question d'un auditeur qui vous dit quelle est la suite à donner par la DGF à l'étude réalisée par le BNEDER par rapport aux forêts et leur gestion aujourd'hui c'est dans le cours d'application vous en tenez compte bien sûr alors certains disent que les feux de forêts de l'an dernier ont été provoqués par des prix romanes dans le but un peu de vendre du charbon c'est le cas ou pas le cas ou c'est la confusion qui règne dans les esprits non si il y a un peu de tout il y a le charbonnier la force de la ride il y a les chercheurs de miel il y a les défricheurs il y a les randonneurs il y a une multitude de d'hélenques en ce sens la forêt subit beaucoup d'agressions beaucoup d'agressions il est temps que toute sa société soit présente pour la défendre monsieur Azdin Sekarane merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?